La mort de la mort La mort de la mort. Comment la technomédecine va bouleverser l'humanité ? C'est le titre d'un bouquin qui est sorti en 2011, quand Colin Cachard avait 12 ans, écrit par un gars qui est vraiment fasciné par les nouvelles technologies et qui dit qu'on est en train de vivre actuellement une révolution technologique si importante que d'après lui, l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. C'est peut-être l'un de vous qui sait. Voici ce qu'il dit tout simplement, je cite, « La question n'est plus de savoir si la bataille contre la mort sera victorieuse ou non, mais quels seront les dégâts collatéraux de cette victoire. » Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que la mort, ça vous impressionne ? Ou est-ce que vous pensez qu'on peut être plus fort qu'elle, qu'on peut la battre ? Alors, il me semble qu'il existe deux tendances en général chez les gens. D'un côté, il y a ceux qui ont déposé les armes devant la mort. La mort est inéluctable, rien n'est plus fort qu'elle, elle aura toujours le dernier mot. Donc, il faut se concentrer sur cette vie qui est la seule qu'on aura et il faut qu'on en tire un maximum pendant qu'il en est encore temps. Et en réalité, il y a même un certain nombre de croyants qui pensent un peu comme ça. Puisqu'il n'y a pas d'antidote à la mort, s'il y a une espérance, elle est purement spirituelle. L'espérance des croyants relève de l'âme et de l'intériorité, puisque tout ce qui est physique va disparaître un jour de toute manière. Et puis, dans l'éternité, qu'est-ce qu'on sera peut-être ? Qu'on sera simplement des petits fantômes, des esprits désincarnés et on va rejoindre une espèce de nirvana chrétien. Donc, peu importe la mort, finalement. De l'autre côté, on a la tendance opposée. Ce sont les gens qui mènent un combat acharné contre la mort. La mort est une telle monstruosité dans notre expérience humaine qu'il faut tout mettre en œuvre pour l'éviter et pour la repousser au maximum. Et si la technologie peut aider, alors on fonce. On ne peut pas se résigner à mourir quand même. Comme le disait le poète gallois Dylan Thomas dans un poème bien connu qui est cité notamment dans le film Interstellar, c'est ma traduction, « Ne permets pas à cette nuit tranquille de t'emporter si facilement. Résiste et débats-toi de toutes tes forces contre la lumière qui s'éteint. » Alors vous, ce matin, vous êtes quoi ? Plutôt stoïque ou plutôt en panique devant la mort ? La mort est vachement puissante et elle n'est pas si loin de chacun de nous. Elle rôde dans l'ombre d'un potentiel effondrement de l'économie ou dans l'ombre de la guerre ou d'une épidémie ou dans l'ombre du dérèglement climatique ou dans l'ombre du report progressif de l'âge de départ à la retraite, puisque reculer l'âge du départ à la retraite, c'est rapprocher ce jour de notre mort, ou peut-être encore qu'elle rôde dans l'ombre des projets de loi relatifs à l'euthanasie et au suicide assisté. La mort n'est pas loin, elle est toujours là, en arrière-plan. Et vous savez quoi ? Si on est chrétien, on devrait avoir une perception de la mort complètement différente de n'importe qui d'autre sur la terre. Et c'est ce qu'on va voir dans le texte qu'on est sur le point de lire, où l'apôtre Paul est en train, dans cette section d'une lettre qu'il écrit à des chrétiens de son époque, qu'il est en train de corriger ces chrétiens, ces destinataires, par rapport à ce qu'eux croyaient sur la mort. Et en fait, il y avait des gens parmi eux, justement, qui accordaient trop de puissance à la mort, et qui laissaient la mort régir leur vie et même leur religion, pourrait-on dire, parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils croyaient vraiment que la mort était finale. Mais voici ce que dit Paul dans tout ce passage, il dit, pas du tout. La réalité, écoutez bien, c'est que Jésus a tué la mort. Et ça, ça change tout pour nous. Jésus a tué la mort. Et ça change tout pour nous. Lisons le texte. Dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, Corinthiens, c'est des habitants de la ville de Corinthe, tout simplement, et dans cette ville de Corinthe, dans l'Antiquité, il y avait une communauté chrétienne, et l'apôtre Paul leur a écrit deux lettres, qui sont intitulées dans notre Bible, un Corinthien et deux Corinthiens. On est dans la première, donc un Corinthien, chapitre 15, on va lire à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venu la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, d'eux-mêmes aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Christ Jésus, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ressaisissez-vous comme de juste et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. Ça arrive ici pour la lecture de ce texte. Je vous invite à prier. Seigneur, on va te demander, s'il te plaît, de nous aider dans les moments qui vont suivre, à être attentif à ce que toi-même veux nous dire, au travers de ce texte qui est extrait de la Sainte Bible, ta parole. Seigneur, on invoque par conséquent l'aide de ton Saint-Esprit, l'aide surnaturelle de ton Saint-Esprit, afin qu'il illumine notre intelligence et qu'il ouvre notre cœur et qu'il applique lui-même avec puissance ta vérité à notre vie. Amen. Jésus a tué la mort. C'est une super bonne nouvelle et c'est un point absolument essentiel du christianisme. Jésus a tué la mort par sa mort et sa résurrection et parce que Jésus a tué la mort, premièrement, on va ressusciter. C'est ce que nous dit ce texte au verset 20 à 23 pour commencer. Paul nous rappelle d'où vient la mort dans ce passage et comment ça se fait qu'on peut ressusciter. Il dit que la mort à l'origine, verset 21, est venue par un homme. Et il fait référence ici à Adam, le premier homme. Dieu, à l'origine, il n'avait pas créé Adam pour qu'il meure, mais pour qu'il vive. Mais Adam a voulu vivre indépendamment de Dieu et en faisant ça, il s'est coupé de la source de la vie. Et en tant que premier homme, père de toute l'humanité, Adam, il représentait en fait à ce moment-là toute sa descendance qui allait venir et il a entraîné toute sa descendance dans les conséquences de son choix. Il faut imaginer Adam, si vous voulez, un peu comme un père de familles nombreuses. Il est au volant d'un minibus, peut-être d'un jumpy, neuf places, et il y a toute sa famille derrière. Et en faisant le mauvais choix de prendre le chemin de la mort, en fait, il entraîne tous les passagers avec lui. C'est logique. Si on est des humains, on est des adamites au sens étymologique, c'est-à-dire qu'on est des enfants d'Adam, on descend de lui. Donc, on est des êtres mortels en raison de notre lien de famille avec Adam. Mais Paul dit dans notre passage que de manière similaire, la résurrection des morts est aussi venue par un seul homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. C'est le Christ. Contrairement à Adam, Jésus a vécu parfaitement dans la foi et dans l'obéissance à Dieu. Et après s'être identifié à la descendance d'Adam en mourant sur la croix, il est ressuscité le troisième jour en vainqueur sur la mort. Il a, en quelque sorte, renversé la malédiction d'Adam. Il faut bien comprendre ce que Jésus fait, en fait, quand il meurt et quand il ressuscite. En fait, avant de mourir, Jésus a vécu la vie parfaite que Adam, notre père à tous, n'a pas vécue et que nous non plus, on n'a pas vécu cette vie parfaite, selon Dieu. Et ensuite, après avoir vécu cette vie parfaite, Jésus, il est mort sur la croix de la mort dont nous, on aurait dû mourir, c'est-à-dire la mort comme châtiment pour le péché, la mort comme malédiction que nous, pardon, on méritait, mais que Jésus a détourné volontairement sur lui-même. Donc, vous comprenez ce que Jésus a fait en mourant sur la croix. C'est une sorte de sacrifice, de substitution. Il prend la place des croyants. Et comme Jésus était parfait au moment de son sacrifice, eh bien, son sacrifice a été parfaitement agréé, il a été parfaitement accepté, et de ce fait, Jésus ne pouvait pas rester mort parce qu'il était innocent. Par sa résurrection, Jésus a réellement, proprement, radicalement, il a vaincu la mort. Et maintenant, lui aussi, on peut l'imaginer en train de conduire un minibus en tant que père de famille nombreuse ou plutôt, devrais-je dire, en tant que fils aîné d'une famille nombreuse. Et il y a beaucoup de place derrière dans son minibus à Jésus. Jésus conduit ce minibus non pas sur le chemin de la mort, mais sur le chemin de la vie. Et tandis qu'en Adam, tous meurent, dit l'apôtre Paul, eh bien, de même aussi, verset 22, de même aussi, en Christ, tous revivront. Ils sont sur un chemin différent. La clé consiste à changer de minibus. C'est un peu comme dans le film Speed, sorti 5 ans avant la naissance de Colin Cachar, où il y a des passagers coincés dans un car. Vous avez peut-être vu ce film avec Sandra Bullock et Kino Reeves. Ils sont coincés dans un car qui va exploser si jamais le car descend en dessous de 80 km heure. Et donc, ils sont condamnés, sauf s'ils arrivent à quitter ce bus de la mort. Et à monter dans un autre car que la police leur envoie. Vous comprenez, c'est un peu délicat. Il faut que le car aille à la même vitesse et qu'il change de bus sans se faire remarquer par les terroristes. Bon, bref. Et l'apôtre Paul nous dit bien ici, dans notre passage, que la vie dont on a été privé en Adam, elle nous est offerte à ceux qui appartiennent au Christ. Verset 23. Ça veut dire tout simplement que tous les humains vont mourir en raison de leur lien de famille avec Adam, mais les croyants vont entrer au bénéfice de la résurrection de Jésus en raison de leur lien de famille avec lui. Et c'est la foi en Jésus qui établit en fait ce lien de famille. C'est la foi qui nous fait changer de car, qui nous fait changer de minibus et qui nous fait changer de route et donc de destination finale. et on peut vraiment en être sûr. On peut vraiment être sûr qu'on va ressusciter si on est attaché à Jésus par la foi pour une raison très simple. C'est que Jésus lui-même est ressuscité. Il est déjà ressuscité. Et Paul dit dans notre passage que Jésus il est ressuscité comme prémisse. Et ça, c'est une référence à l'agriculture. Les prémisses, c'est le début d'une récolte. C'est la première gerbe qu'on ramasse au début de la moisson et qui annonce en fait tout le reste de la moisson qui va venir juste après ou après en tout cas. Si vous deviez vous promener dans la campagne autour de chez nous on habite un petit peu en dehors de Lyon et si vous deviez vous promener dans la campagne vers Brindas en ce moment vous ne verriez pas grand chose qui pousse dans les champs. Vous verriez essentiellement de la terre labourée des flaques de boue vous verriez du fumier répandu à la surface du sol mais vers la fin du printemps dans quelques semaines vraisemblablement vous commenceriez à voir les premières tiges de maïs sortir de terre et là vous pourriez savoir pour sûr que quelques mois plus tard il y aura une belle récolte et dans notre texte Jésus est le début de cette récolte vous voyez qu'est-ce qui se passe actuellement on regarde autour de nous et on voit beaucoup de gens mourir et certains d'entre nous on a perdu des proches on a perdu des membres de notre famille peut-être que nous-mêmes on est gravement malades on est très âgés et on est près de la fin de notre pèlerinage sur la terre et les croyants et les non-croyants quand on regarde autour de nous ils semblent qu'ils sont logés à la même enseigne on ne voit pas de différence tous meurent tous meurent en Adam parce qu'on a tous le même père autour de nous on pourrait dire c'est de la terre labourée des flaques de boue et du fumier mais pas que voyez-vous il n'y a pas que ça si on regarde attentivement il y a une tige qui est sortie de terre on a la chance de vivre en l'an 2024 après Jésus-Christ on a la chance de vivre après la résurrection de Jésus une première gerbe a été moissonnée qui annonce une grande récolte à venir et dans l'Ancien Testament quand on démarrait la saison des récoltes les Israélites ils devaient cueillir une première gerbe qui était appelée prémisse de la moisson et ils devaient la présenter aux prêtres qui devaient ensuite dédier cette gerbe à Dieu le lendemain du sabbat d'ailleurs et c'était une façon de dédier à Dieu par la foi toute la récolte qui allait suivre c'était une façon de dire merci Seigneur on ne la voit pas encore cette récolte mais on sait qu'elle vient et on te dédie les prémisses et à travers les prémisses tout le reste t'es dédié également Seigneur et Paul il fait référence aussi à ça quand il appelle Jésus les prémisses de ceux qui sont décédés verset 20 Jésus lui aussi est ressuscité le lendemain du sabbat et il annonce une grande récolte à venir la résurrection de tous ceux qui lui appartiennent et en Jésus par le lien de la foi qui nous attache à lui et bien on est dédié à Dieu pour la vie éternelle la résurrection de Jésus garantit notre future résurrection la résurrection des morts c'est sûr que c'est un truc qui est un peu difficile à croire et pourtant s'il est vrai que Jésus est ressuscité alors nous aussi si on a la foi en lui on va ressusciter la résurrection de Jésus nous garantit que nous on va ressusciter on pourrait dire que la résurrection des morts ça ne va pas de soi mais ça coule de source parce que Jésus a tué la mort et bien on va ressusciter ça c'était le premier point deuxièmement parce que Jésus a tué la mort et bien les méchants vont perdre premièrement on va ressusciter deuxièmement les méchants vont perdre à la fin du verset 23 Paul dit que les morts vont ressusciter lors de l'avènement dit-il du Christ et il fait référence ici au dernier jour de l'histoire tel que nous on la connait aujourd'hui c'est la ligne d'arrivée de l'histoire ordinaire du monde qui sera aussi la ligne de départ de l'éternité en quelque sorte c'est le jour du retour glorieux de Jésus conformément à sa promesse et Paul l'apôtre Paul développe ensuite verset 24 à 28 ce qui sera réalisé en ce jour là Jésus va abolir verset 24 c'est à dire détruire neutraliser c'est le même terme qu'on retrouve verset 26 il va abolir toute principauté tout pouvoir et toute puissance ce que Paul désigne par cette expression c'est toute force hostile à Dieu toute hostilité à Dieu sera détruite neutralisée c'est une expression très générale qui englobe tout ce qui pourrait s'opposer à Dieu tout ce qui est contraire à son projet bienveillant pour les hommes et pour sa création pensez à la maladie par exemple pensez à la guerre à l'injustice pensez au handicap à la pollution pensez à la dépression pensez à la solitude pensez au péché pensez à la tentation pensez aux addictions pensez aux désirs de notre chair qui nous détruise et qui détruise les autres pensez même pensez même au diable pensez au diable et à tous ces démons à toutes les puissances occultes à la magie à la sorcellerie tout ça sera aboli détruit neutralisé mis sous les pieds de Jésus en sa personne et par son oeuvre en fait Jésus accomplit parfaitement ce qu'on attendait du Messie ce que les juifs les israélites dans l'ancien testament attendaient du Messie en fait depuis l'époque d'Adam quand Dieu a dit à Adam et Ève qu'un jour une descendance serait issue de la femme et que cette descendance écraserait la tête du serpent sous ses pieds Jésus accomplit parfaitement ce qu'on attendait de l'envoyer de Dieu qui devait conformément aux promesses millénaires de Dieu qui devait rétablir la justice dans toute la création l'ancien testament en avait rêvé Jésus l'a fait parce qu'il a tué la mort par sa mort et sa résurrection et bien les méchants vont perdre et le dernier ennemi qui sera détruit verset 26 c'est la mort parce que la mort continue d'exister aujourd'hui mais après l'avènement de Jésus ce ne sera plus le cas comme le dit l'apôtre Jean dans un autre passage Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu et finalement l'apôtre Paul résume tout ça à une formule toute simple au verset 28 Dieu sera tout en tous l'idée c'est que tout dans l'univers sera à sa juste place par rapport à Dieu tout sera bien ordonné par rapport à Dieu c'est un peu comme quand je dis à mes enfants va ranger ta chambre et prends un sac poubelle pourquoi le sac poubelle parce que si tout dans la chambre est rangé à sa juste place et bien pour certaines choses la juste place c'est la poubelle et donc il faut imaginer notre univers particulièrement notre planète où vivent les humains comme une chambre très mal rangée et le projet de Dieu dans l'histoire vise ce but que la chambre soit bien rangée que tout soit à sa juste place et que tout ce qui s'allie ou abîme cet espace soit éliminé finisse dans le sac poubelle à la décharge c'est ce que veut dire Paul quand il dit que ce jour-là toutes choses seront soumises à Christ verset 28 et le Christ lui-même en tant que fils de Dieu sera soumis au Père dit-il en français on pourrait dire que tout rentrera dans l'ordre tout rentrera dans l'ordre et c'est dans cet état de paix universelle qu'on appelle parfois le shalom parce que c'est le terme hébreu pour désigner la paix dans cette paix retrouvée dans une harmonie merveilleuse c'est dans cet état qu'existera éternellement ce que Paul appelle le royaume au verset 24 c'est-à-dire la création toute entière renouvelée guérie reposée où habiteront pour toujours tous les croyants dans la présence lumineuse et bienfaisante de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit et on est absolument certain que ce jour vient pourquoi ? parce que Jésus est ressuscité c'est parce que Jésus est ressuscité que Paul se permet de dire que Dieu a déjà mis pardon a déjà tout mis sous ses pieds verset 27 Jésus en fait par sa résurrection a déjà désarmé tous ses ennemis le tournant du match est arrivé c'est quand Jésus a tué la mort il a déjà gagné la victoire décisive et rien ne peut changer l'issue de la guerre il a fait le plus dur pourrait-on dire et maintenant qu'il a gagné Jésus est en train de déployer son règne il est en train de ranger la chambre il est en train de le faire principalement pour l'instant par la proclamation de sa parole comme c'est le cas ce matin même mais comme c'est le cas aussi dans toutes les églises chrétiennes du monde il est en train de le faire en appelant par sa parole des hommes des femmes et des enfants à entrer dans son royaume par la foi il les appelle à confesser qu'ils sont morts en Adam et qu'ils ne méritent pas d'entrer dans le royaume de Christ mais qu'ils peuvent néanmoins compter sur sa grâce et qu'ils peuvent s'attacher à lui avant qu'il ne soit trop tard est-ce que vous avez entendu ce message ce matin est-ce que vous l'avez entendu avant de venir ce matin peut-être que ce matin c'est la première fois que vous entendez l'appel de Dieu Jésus est mort et ressuscité il est en train de déployer son règne il est en train de ranger la chambre et c'est maintenant le moment de répondre à son appel par la foi il n'y a pas de péché trop grand qu'il ne pourrait pas pardonner venez à lui venez à lui pendant qu'il en est encore temps vous savez parfois on dit à nos enfants donc range ta chambre sinon tu vas voir un jour tu vas rentrer de l'école et on l'aura fait à ta place et là tu auras trop le seum tu seras dégoûté et Jésus nous dit aussi aujourd'hui je reviens bientôt pour ranger ma création pour que tout rentre dans l'ordre pour tout mettre à sa juste place pour que tout me soit soumis de façon à ce que je remette le royaume au père et que moi-même je sois soumis à celui qui m'a soumis toute chose mais ce jour-là ce jour où tu vas me rencontrer et où toi aussi tu me seras soumis est-ce que ta juste place ce jour-là par rapport à Dieu dans toute l'éternité ce sera celle d'un ami ou d'un ennemi c'est aujourd'hui le moment d'y réfléchir est-ce que toi ce matin tu auras trop le seum le jour où tu rencontreras Jésus ou bien est-ce que ce sera le plus beau jour de ta vie parce que Jésus a tué la mort et bien les méchants vont perdre mais tous ceux qui placent leur confiance en lui sont dès à présent pardonnés et assurés de vivre éternellement dans son royaume ça c'était le deuxième point et en fait ça nous amène au dernier point troisièmement et dernièrement parce que Jésus a tué la mort et bien la vie n'est plus pareille au verset 29 à 32 l'apôtre en revient à son argumentation visant à défendre le fait que les morts vont ressusciter je vous rappelle que certaines personnes dans l'église de Corinthe ils n'y croyaient pas à la résurrection future des morts et Paul il cherche en fait à les corriger depuis le début de ce chapitre 15 en fait il présente maintenant un argument qui est basé sur l'observation du comportement des chrétiens et notamment des apôtres son argument c'est le suivant écoutez bien si les morts ne ressuscitent pas comme vous le prétendez certains d'entre vous quel sens y aurait-il à ce qu'on se comporte d'une telle manière si on se comporte de cette manière l'explication la plus plausible c'est qu'on a la solide conviction que les morts vont ressusciter et vous devriez le croire vous aussi ça c'est la structure de son argument à l'apôtre Paul alors quelle est cette manière dont les chrétiens se comportent et que les gens à l'époque pouvaient observer autour d'eux et bien d'une part il dit qu'il y a des gens qui sont en train de se faire baptiser pour les morts on pourrait traduire en raison des morts ça c'est une chose verset 29 et d'autre part il y a des missionnaires qui acceptent tous les dangers dans le seul but d'annoncer au plus grand nombre la mort et la résurrection de Jésus ça c'est ce qu'il dit au verset 30 à 32 comme Paul d'ailleurs qui se prend comme exemple qui dit qu'il est chaque jour exposé à la mort et même qu'il rencontre une telle opposition dans sa mission d'apôtre qu'il compare certains de ses adversaires à des bêtes verset 32 on ne sait pas trop ce qu'il veut dire par là est-ce que c'est juste une hyperbole ou bien est-ce qu'il est en train de désigner peut-être une adversité de type démoniaque en fait il parle de démons une opposition spirituelle telle qu'il a dû combattre contre des démons pour ce qui est des gens qui se font baptiser pour les morts alors c'est une phrase un peu curieuse qui a donné lieu à plusieurs explications possibles mais moi il me semble que ce que Paul veut dire tout simplement c'est qu'il y a des gens qui se convertissent en raison des morts c'est-à-dire des gens qui ont été convaincus de se tourner vers Jésus parce que des gens sont morts à cause de ces gens qui sont morts ils se sont convertis il s'agit peut-être de gens qu'ils aimaient et qui sont morts dans la foi de manière si paisible avec une telle assurance de la résurrection que ça les a convaincus ces gens ils se sont convertis en raison des morts comprenez ? ou peut-être même qu'il s'agit de gens qui sont morts à cause de leur foi et de leur témoignage et qui ont persévéré jusqu'au bout de telle sorte que ça a convaincu ces gens de la crédibilité de leur témoignage ils se sont convertis en raison de ceux qui sont morts pour leur foi et du coup oui ils ont été baptisés comme signe de leur inclusion de leur incorporation dans la communauté de la foi l'idée en tout cas c'est que les chrétiens parce qu'ils sont convaincus que les morts vont ressusciter et bien ils ne vivent plus pareil que les autres ici-bas c'est ça l'idée générale ça vaut le coup de se convertir et de recevoir le baptême même si ça a l'air ridicule aux yeux de la société parce qu'on a été convaincus par cette espérance extrêmement solide qui va au-delà de la mort ça vaut le coup comme Paul de témoigner de ce que Jésus a fait en mourant et en ressuscitant même si ça nous expose au péril dans certaines situations ou même à la mort puisque dit Paul dans un autre passage il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous parce que Jésus a tué la mort la vie n'est plus pareille pour nous vous comprenez ? moi ça me fait penser à une publicité qui passait à la télé il y a presque 20 ans maintenant c'était une pub pour le loto et on voyait un homme dans cette pub à la télé il était habillé juste en caleçon avec une cravate et un masque de poussin et il fait irruption dans une réunion du conseil d'administration de son entreprise muni d'un petit caméscope et il fait coucou au revoir au revoir président au revoir au revoir président et donc en fait cette pub c'était une pub pour le loto parce que le gars avait gagné au loto et parce qu'il avait gagné au loto il pouvait se présenter devant son patron en caleçon et en poussant la chansonnette parce qu'il s'en fichait d'être licencié il était millionnaire de toute façon qu'est-ce qu'il pouvait craindre peut-être qu'un jour je vais gagner au loto et je vais faire le même coup dans une réunion de notre conseil d'administration ou de notre conseil d'ancien je ne sais pas ce serait compliqué parce que je ne joue pas au loto mais en tout cas en tant que chrétien je sens que Nico il va chercher une image de cette pub pour la mettre sur le site internet pour la page de cette prédication je le sens je le sens venir je le sens venir on verra si j'ai raison d'ici quelques jours en tout cas en tant que chrétien de manière beaucoup plus sérieuse bien sûr on a ce même rapport au monde en quelque sorte parce que Jésus a tué la mort on n'a pas à craindre le monde Paul dirait peut-être on est à toute heure en péril certes en tant que chrétien on est à toute heure en péril mais ce n'est pas si grave on est exposé à la mort chaque jour mais ce n'est pas si grave on a à combattre contre des bêtes mais ce n'est pas si grave pourquoi parce qu'on est convaincu de ce que Jésus a accompli qu'est-ce qui pourrait nous arriver Jésus a déjà tué la mort et on va ressusciter grâce à lui et Paul rajouterait peut-être aujourd'hui les gens se moquent de toi parce que tu vas à l'église le dimanche mais ce n'est pas si grave tu as perdu des amis à cause de ta foi c'est triste bien sûr mais ce n'est pas si grave tu as une maladie incurable une infirmité un handicap tu es très avancé en âge et tu ne peux plus vivre profiter de ce monde comme tu le pouvais auparavant et je le dis bien sûr avec beaucoup de précaution et d'humilité et de solidarité mais en fait ce n'est pas si grave en comparaison de la gloire à venir qui sera révélée pour nous la gloire de la résurrection l'économie va s'effondrer peut-être le climat se dérègle des épidémies nous menacent des bruits de guerre se font entendre et bien sûr on peut et on doit lutter contre ces choses on peut bien sûr s'engager mettre en oeuvre des moyens pour remédier aux souffrances et aux injustices et c'est bien de le faire c'est important de le faire mais en fin de compte il n'y a pas de panique à avoir en tant que chrétien pas de panique toutes ces choses ne sont pas si graves pourquoi parce que Jésus a tué la mort et qu'il revient bientôt parce que Jésus a tué la mort par sa mort et sa résurrection et bien un on va ressusciter deux les méchants vont perdre et trois la vie n'est plus pareille pour nous et donc on voit pourquoi l'apôtre Paul défend avec une telle ardeur cette doctrine essentielle du christianisme qui est contenue même dans le symbole des apôtres dans le credo qui est la résurrection de la chair c'est à dire que les morts vont ressusciter un jour corporellement Jésus est ressuscité corporellement et si on le conteste ça et bien ce que Paul a dit un peu plus haut en fait dans ce même chapitre on ne l'a pas lu mais si on conteste que les morts peuvent ressusciter si on conteste par conséquent que Jésus est ressuscité corporellement et bien en fait on ampute l'évangile d'un élément absolument essentiel et on détruit le christianisme le christianisme s'effondre comme un vulgaire château de cartes si on ne croit pas à la résurrection de la chair et donc l'apôtre Paul à la fin de ce passage il dit au chrétien de Corinthe verset 33-34 je paraphrase il dit en gros ne laissez pas les faux prophètes les pseudo-théologiens les hérétiques vous influencez et vous persuadez d'une erreur qui pulvériserait votre espérance et qui du coup vous déroberait votre salut et à notre tour en 2024 à l'église de Longerland on doit maintenir cet évangile authentique Jésus est mort pour nos péchés conformément aux écritures et il est ressuscité le troisième jour conformément aux écritures Jésus a tué la mort et ça change tout pour nous on va ressusciter et si ça vous intéresse vous pouvez aller voir sur le site internet de notre église vous pouvez aller voir une prédication que j'ai faite il y a quatre ans sur la suite de ce chapitre à partir du verset 35 une prédication intitulée le corps qu'on aura au paradis sur un passage où l'apôtre Paul justement nous parle du genre de corps qu'on aura quand on va ressusciter quoi qu'il en soit pour ce qui nous concerne aujourd'hui en ce dimanche de Pâques à cause de ce qu'on a vu dans ce passage on peut être certain que la mort n'aura pas le dernier mot et qu'on n'a pas non plus à lutter de toutes nos forces contre la mort comme si on pouvait la vaincre nous-mêmes en fait la mort est un ennemi déjà vaincu est-ce qu'on devrait être plutôt stoïque ou plutôt en panique devant la mort et bien en fait ni l'un ni l'autre si on est chrétien on devrait avoir une perception de la mort complètement différente de n'importe qui d'autre une perception de la mort qui voit au-delà de la mort en fait je vous renvoie aussi à une récente prédication d'Antoine intitulée vivre c'est mourir la mort n'est pour nous plus qu'un passage qu'on peut traverser avec assurance parce que Jésus est passé par là avant nous et qu'il en est ressorti vainqueur pour nous alors la mort de la mort c'est le titre de ce bouquin auquel je faisais référence qui est sorti en 2011 mais c'est aussi le titre d'un autre livre écrit par le pasteur anglais John Owen en 1647 un an après la confession de foi de Westminster contemporain donc de cette époque là dont le titre complet est très exactement je cite la mort de la mort dans la mort de Christ et dans ce livre il dit ceci concernant les croyants et je terminerai avec ça Christ ne nous quittera jamais jusqu'à ce qu'il ait parachevé le salut de tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui sa mort sans sa résurrection ne nous aurait été d'aucune utilité toute notre foi en lui aurait été vaine séparé de sa résurrection sa mort ne nous procurerait que bien peu de consolation mais les deux étant liés ensemble constitue un fondement et un appui solide pour notre âme Amen prions merci notre Dieu pour ta parole qui nous rappelle ces éléments tellement essentiels de notre de notre foi de notre espérance à savoir que Jésus est mort pour nos péchés et le troisième jour il est ressuscité Seigneur merci pour cette bonne nouvelle permet qu'elle nous transforme de l'intérieur permets-nous Seigneur s'il te plaît de considérer la vie autrement de ne plus vivre pareil et cela en raison de la résurrection de Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur Amen Amen